Bonjour à tous, je ne m'attendais pas à cela, vraiment, on va témoigner, on va témoigner, on va rendre gloire à Dieu. Amen. Donc moi je m'appelle Jonathan et j'ai donné ma vie au Seigneur en 2014, voilà, et le Seigneur m'a changé, m'a changé. J'étais dans la délinquance, dans la drogue, dans toutes ces choses-là que les jeunes aiment, mais Jésus m'a changé. Et comment il m'a changé ? La Bible me dit, va dans ton lieu secret, prie, Dieu va te répondre dans ce lieu secret. Et un jour, j'ai décidé de faire cette prière, j'ai demandé à Dieu, toi tu as créé le ciel, la terre, parle-moi, change ma vie. Et ce Dieu m'a changé, il m'a parlé, il m'a parlé à travers un songe. J'ai entendu une voix en fait dans mon sommeil, j'ai entendu Adonai, 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 un écho comme ça. Je me suis dit Adonai. Je suis parti sur Internet, j'ai tapé Adonai. Ça voulait dire Seigneur en hébreu. Je me suis dit, comment ça Seigneur en hébreu ? Je suis juif, c'est comment ? Je me posais des questions comme ça, je me suis dit, c'est quoi ça ? Et je me suis dit, est-ce le fruit de ma pensée où Dieu m'a vraiment parlé ? Et ma foi était basée sur cela. Donc j'ai demandé à Dieu, si c'est bien toi, parle-moi encore, je veux t'entendre. Je veux que tu te révèles dans ma vie. Si c'est toi, il faut que j'entende encore ta voix. Je veux la confirmation en fait. Et là, quelques temps après, quelques mois après, je reçois encore un autre songe. Et dans mon songe, obscurité totale, nuit, mes yeux fixés vers le ciel. Et là, j'ai vu des éclairs, des tonnerres. J'ai entendu une voix qui me disait, repends-toi, repends-toi, repends-toi. Une voix comme ça qui me parlait avec autorité. Et je savais que c'était Jésus. Ce n'était pas un autre Dieu. Sachez-le. Et là, lorsque je me suis réveillé, mon cœur tremblait, battait la chamade comme pas possible. Et je me suis dit, waouh, là, je sais que ce n'est pas un homme qui m'a parlé, ce n'est pas un pasteur qui m'a parlé. Là, j'ai su que c'était Jésus qui m'avait parlé. Et là, à ce moment-là, je savais qu'il m'avait dit, repends-toi. Mais je me suis dit, mais comment il faut faire pour se repentir tout simplement ? Et là, j'ouvre la parole, j'ouvre les Écritures. Je tombe dans Luc 15, le fils projigue. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui ne connaît pas ici ? D'accord. Donc, c'était un jeune garçon, en fait, qui avait tout à la maison, en fait. Il avait tout. Son père, il avait des serviteurs, des ouvriers. Il avait tout en abondance. Et un jour, cet enfant décide de prendre la part de son héritage pour partir dans un pays éloigné. Et là, il dépense son argent avec n'importe qui. Il a des bouches. Il faisait tout et n'importe quoi. Et un jour, il regarde à l'intérieur de lui-même et il se dit, mais chez mon père, en fait, il y avait tout. J'avais tout en abondance. Des serviteurs, des ouvriers. J'avais tout. Je ne manquais de rien. Et il s'est dit, bah, j'irai chez mon père. Et je lui dirai que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes ouvriers. Et ce fils, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il est parti chez son père. Et son père, au lieu de le frapper, le chicoter, non. Il a ouvert les bras. Et il a dit, mon fils, mon fils qui était perdu, maintenant il est retrouvé. Mon fils qui était mort, maintenant il est ressuscité. Et son père s'est réjoui. Et ils ont fait une grande fête. Et lorsque j'ai vu ce passage, mes larmes coulaient. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça ? Les écrits, ce n'est pas possible. Et là, en fait, j'ai découvert tout simplement l'amour de Dieu. Et lorsque j'ai regardé les écritures, j'ai vu que des hébreux ont vécu la même chose. Ils ont vu ces éclairs, ces tonnerres. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais ce n'est pas pour que vous ayez peur. Mais c'est pour que vous le craignez. Vous craignez le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Et j'ai pu me repentir par la grâce de Dieu. Et j'ai redécouvert la vie, en fait, tout simplement. Je regardais les arbres, le ciel, la terre. Je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui a créé tout ça. Jésus, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, pour vous encourager, Jésus vous aime. Et il veut cette réconciliation, cette intimité avec vous, cette relation. Il veut vous parler directement. Pas besoin d'aller dans une religion, dans un bâtiment où... Vous voyez ? C'est une relation. C'est l'amour de Dieu, tout simplement. Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu fais pour ne pas avoir une petite copine ? Je regarde à Jésus, tout simplement. Je regarde à Jésus. Jésus nous dit d'être fidèle. Et il veut qu'on se marie. Il veut qu'on soit dans un cadre du mariage. D'accord. Et même plus tard, je me dis que lorsque j'aurai des enfants, je leur témoignerai tout simplement cela. D'accord. Je leur dirai que voilà, j'ai été fidèle à ta maman. Et donc toi, tu seras fidèle à ta femme. Amen. Grâce à Jésus. C'est ça. Amen. Waouh. Que le froid soit béni. C'est beau, hein ? Waouh. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation. Merci. Donc tu prenais la drogue aussi ? C'était quoi ? Du shit ? Oui. Cannabis, tout ça là. Ouais ? Ouais. Waouh. Ouais. Mais Jésus m'a sauvé. M'a sauvé de tout ça. La délivrée. T'as vu une copine à l'époque ? Oui, oui. Et tu lui as dit quoi ? Bah, j'ai tout arrêté. Elle n'a pas pleuré, non ? Elle n'a pas... Non, non, ça y est, c'est fini. Waouh. Mais c'est beau tout ça quand même, non ? Moi, ça me choque. Tu n'avais jamais lu dans la Bible Adonai et tu l'as reçu dans un songe ? C'est ça. Je n'ai jamais vu, ouais. Waouh. Et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu que Jésus, c'était Adonai. Donc Dieu existe vraiment quoi. Amen. Il existe. Waouh. Que Dieu soit béni. C'est beau tout ça.